Nous sommes dans le temps du carême, premier dimanche de carême. Et mon grand regret, vous n'en êtes pas responsable, c'est que les textes liturgiques orthodoxes étant difficiles à se procurer, souvent onéreux, nous sommes peu nombreux à les lire comme je le fais, et comme le font en général les prêtres autour de moi qui ont accès à ces textes, régulièrement, voire chaque jour, pendant le carême. Et dans ces textes, il y a une insistance sur ce qu'est la conversion, la métanoïa en grec, le retour vers le Christ. Je vais vous parler l'un des points majeurs de cette spiritualité du désert, aussi bien à travers les textes qui sont dans le triode de carême, que dans, bien entendu, dans des apothèques, dans des écrits des pères du désert, qui ont des paroles rapportées, ce que sont les apothèques. Je vais vous parler de cette phrase qui précède l'œuvre de saint Isaac le Syrien, «Vis aujourd'hui comme si tu allais mourir demain ». Et pour m'en souvenir, je vais penser à un paroissien ukrainien qui est mort maintenant, et c'était au début de mon épiscopat, il y a, je suis évêque depuis 16 ans, 10 ans, il y a peut-être 13 ans, il venait de temps en temps le dimanche prier dans cette paroisse, puisque nous sommes dans le patriarcat de Kiev, et il me dit un jour, « Monseigneur, il faut que je vous dise quelque chose, voilà ce que je viens de faire ces derniers mois. J'ai 80 ans, il est raisonnable de penser que je vais mourir, et ma conscience n'était pas en paix. Et je voulais partir dans la paix du Christ. » Je l'écoute et me dit, « Voilà ce que j'ai fait. Toutes les personnes à qui j'avais pu éventuellement faire du tort, mais également toutes celles qui m'avaient fait du tort, je n'ai eu qu'une seule attitude pour les voir. Quels que soient les problèmes que j'ai vus avec eux, que ce soit eux qui m'aient fait du mal, ou moi qui, sans le vouloir, leur ai fait du mal, je leur ai demandé pardon. Pour ne pas porter ce cancer en moi, du non-pardon, du souvenir du mal qu'on nous a fait, de ne pas porter en moi le cancer de la rancune, ou simplement parce qu'on n'a pas réglé le problème, on n'a pas su parler et dire, et de ne pas porter cela sur moi avant de partir. Alors nous voyons comme la perspective de la pensée de la mort ouvre une vision, et je vais y revenir sur cet aspect du pardon avant la mort. Mais d'une manière plus générale, la mort, dans les textes par exemple d'Otrière de Carême, nous fait dire, regarde comme la vie est comme une fleur qui fane, rapide, la vie sur cette terre. La pensée de la mort donne l'idée du temps bref de cette vie qui est comme un paire d'œil dans l'éternité, face à la vie éternelle. Et comme souvent ce temps, nous l'avons dépensé comme une bourse qui nous a été remise par le Christ au début de notre existence, et au lieu d'investir dans le capital éternel, comme le dit Saint-Séraphin de Saroff, nous l'avons investi dans des choses secondaires. Certes, Dieu sait que nous sommes tous, surtout vous, moins moi, qu'il n'y ait pas ce souci, mais bien des prêtres, même aujourd'hui, dans l'église orthodoxe, non, parce que ce qu'ils reçoivent de l'église, ou par rapport à nos diocèdes, nous ne reçoivent rien, ne suffit pas, et sont obligés de travailler. Et donc, il y a, en France, la plupart des prêtres orthodoxes ont un métier, ils font le sacerdos en plus, ce qui est admirable. Eh bien, nous sommes obligés, donc, d'être dans des conditions où nous avons les soucis de ce monde, qui sont là et qui pèsent, et de trouver le juste équilibre entre les soucis de ce monde et la vie qui doit être consacrée au Christ, c'est quelque chose que la pensée de la mort rectifie. Je vous assure que j'ai été, dans ma vie, plongé, une fois, immergé dans la pensée de la mort, et que ça m'a obligé à faire un risque en ce qui était essentiel et ce qui était secondaire. C'est quand notre fils Germain, il y a plus de 20 ans, est parté au ciel, alors je vous assure, la pensée de la mort, elle est là, elle vous étreint. Et je ne me rendais pas compte que c'était une grâce d'avoir cette pensée de la mort. Mais j'ai vu tout de suite quelles étaient mes priorités. Le pardon. Ça, c'était numéro un, faire la paix avec ceux qui m'avaient persécuté pendant cette période. Cette période, mon fils était malade, j'ai rentré des personnes qui m'ont vraiment persécuté, profitant du fait que j'étais désarmé. et loin de leur en vouloir, parce que j'étais envahi par cette pensée de la mort, je suis allé vers ces persécuteurs et je leur ai demandé pardon. Et pour certains d'entre eux, ça apaisait totalement leur âme. Pour d'autres, ça les apaisait un temps et ils ont repris leur attitude. Mais ça, c'est leur responsabilité. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans la pensée de la mort, si on vous approche d'un coup que ça y est, vous n'avez plus qu'un mois, parce que je donne un mois, parce que dans un mois, on peut faire des choses. Dans trois jours, on a à peine le temps. Je suis certain que vous allez réparer des choses, que vous allez vous empresser de réparer des choses pour vous présenter devant le Christ. Comme une nacelle qui veut s'élever au ciel et qui se débarrasse de tout le sable de ce monde pour pouvoir monter. Pour moi, c'est ça, de manière humble et simple, la pensée de la mort. Ça donne le regard juste sur la vie, sur ce qui est essentiel. Ce n'est pas une désertion de ce monde. Certes, les moines ont choisi le côté radical. Et quand ils parlent de la pensée de la mort, ils ne sont plus dans le monde. Mais ne pensez pas que le moine, et ce n'est pas le sujet de mon emile aujourd'hui, ne soit pas tourmenté par la pensée de ce monde. Sainte Marie l'Égyptienne, lorsqu'elle rencontre Abbas de Ousine dans le désert, elle lui confesse que pendant 17 ans, elle a dû combattre les pensées de la vie qu'elle avait avant, les désirs que ça avait engendrés. Car les passions ne s'en vont pas du jour au lendemain où nous les arrêtons. Un alcoolique qui devient sombre restera toujours alcoolique et il aura de temps en temps la tentation de boire. Eh bien, le père au désert, ne pensez pas que le père au désert, n'ait pas des années, des dizaines d'années, la tentation de revenir. Évang le Pontique lut toute sa vie, la tentation de revenir, pour une affection platonique avec une femme pour laquelle il avait un lien spirituel profond. Et c'était Évang le Pontique. Et en réalité, avec cette écharpe dans la chair, il a fait son salut. Parce que Dieu permet que par la vision de nos péchés, par la vision d'une faiblesse en particulier, c'est l'écharpe dans la chair pour laquelle Paul supplie et que le Seigneur n'exauce pas. Je vous en ai parlé il y a quelques dimanches. Et s'il me plaît de manifester ma pleine puissance dans la faiblesse de l'homme, et Paul de se dire désormais, je me glorifierai, je mettrai en avant ma faiblesse parce que c'est quand je suis faible que Dieu me donne sa force. Mais là, c'est une parenthèse pour revenir au fait. que la pensée de la mort n'est pas un chemin si facile que ça. Parce que ce n'est pas un chemin qui fait l'économie des tentations de ce monde. Il nous donne la possibilité d'un étalon, d'une mesure. Mais nous pouvons ne pas mesurer avec cette pensée. Nous pouvons nous abstraire. Donc la pensée de la mort, c'est en fait remettre notre vie devant le Juste Suprême, le Christ. Et avoir la possibilité de redresser. Alors, je dirais, c'est d'inverser, au fond, peut-être par inconscience, peut-être parce que ce monde, et ce monde, surtout ce monde moderne, qui nous sollicite par tant d'images, tant de distractions, que n'avaient pas les anciens. Ils se mettaient autour d'un feu, ils racontaient des histoires du passé. Il y avait quelque chose de très sage dans les anciens. Même le Seigneur, qui était dans son château, qui avait un grand luxe par rapport aux paysans et aux bourgeois, avait les troubadours, avait des choses qui n'étaient pas comme aujourd'hui, où il suffit d'ouvrir la fenêtre de la télévision pour avoir la violence, pour avoir des choses qui sont vues presque dans notre quotidien, sans que nous y prenions attention, et dont nous faisons des distractions. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas regarder la télévision, ce n'est pas mon propos. Mon propos est de dire que nous avons tellement de poids de séduction en ce monde qu'il nous arrive à cause de cette séduction, de ces facilités, mais aussi de ces difficultés du monde moderne, de ne plus savoir où en sont nos priorités. Et nos priorités, c'est que notre vie, c'est un clin d'œil. C'est de nous préparer à la seule vie qui compte, la vie éternelle. Si nous avons cela à l'esprit, alors notre vie sera sainte. Je vous assure, la sainteté, ce n'est pas si difficile que ça. Ce n'est pas, pour moi la sainteté, ce n'est pas de ne pas faire de péché, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas qui serait saint. Mais la sainteté du peuple royal, celle qui m'intéresse, celle de ce que nous sommes tous, c'est de mettre la parole du Christ, là où il nous a mis de la même. Vos péchés, fultis et carinlat, je vous rendrai blancs comme neige. Mais il dit cela à propos d'une seule chose, de sa parole dans notre Père, remets-nous de nos dettes, comme nous remettons nous aussi à nos débiteurs. Et il nous a dit, comme vous allez remettre, vos péchés vous sont remis. Nous avons l'assurance dans le pardon, qui est cette pensée qui vient devant la perspective de la mort, d'être que toutes nos dettes, toutes nos faiblesses, soient remises. Le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire, délimité. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Comment pardonner quand on est crucifié ? On se dit, on peut pardonner après avoir reçu les coups, après avoir pris un peu de distance. Et je peux vous dire, dans ma vie, c'est souvent ce qui m'est arrivé. J'ai eu une occasion de pardonner quand on me donnait encore les coups. Mais c'est la seule fois où j'ai pu réussir, par la grâce de Dieu. Toutes les autres fois, ça a été un, deux ans, trois ans après, après beaucoup de prières. Comment pardonner quand l'autre nous fait du mal, quand l'autre nie notre personne, lit ce que nous sommes, quand l'autre nous défigure ? Le Christ, lui, a pardonné en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font au moment même où il était souffleté, où on lui crachait dessus, où il était insulté, où on l'a couronné d'épines, où on a transpercé sa chair. On l'a flage de l'air. Regardons le Christ crucifié et disons au Seigneur, je n'en suis pas capable. Mais dans ta grâce, donne-moi cette possibilité d'un jour pardonner à cette personne. Je n'y arrive pas en ce moment. Déjà, si nous posons cet acte d'un pardon futur que nous n'arrivons pas à faire maintenant, Dieu écoutera notre prière. ça, je l'ai mis en pratique. Alors, je peux vous dire ça, je l'ai mis en pratique. Et j'ai à chaque fois été exaucé. Je n'y arrivais pas. J'avais envie de crier, de hurler. Et j'ai dit, Seigneur, je n'en suis pas capable en ce moment, mais je le confesse comme une infirmité, parce que toi, crucifié, tu as pardonné. Tu as pardonné. Au moment même où tu recevais ces coups, où les clous étaient plantés dans ta chair, tu as pardonné. Je n'ai pas cette mesure, Seigneur. Alors, donne-moi deux choses. Que les souffrances que j'ai soient une participation à ta croix et que, comme continuité de la participation à ta croix, je puisse, à mon tour, dans l'énergie de ton pardon, parce que je sais que tu aimes cette personne qui me fait du mal. Et c'est ça le secret. C'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est que le Seigneur a un plan du salut pour la personne qui nous lapide. Et c'est pour ça que je vais terminer sur ce que je vous raconte de nouveau, mon histoire. Et je termine par là. Il y avait là un homme qui était lapidé avec haine. Et il y avait quelqu'un qui aurait bien voulu prendre du pierre, mais on lui avait chargé de garder les vêtements. Et tout d'un coup, cet homme croise le regard de cet homme qu'on lapidait. Et il se dit, mais il est fou, il m'aime. Ce n'est même pas du pardon. Il m'aime. Ce n'est même pas qu'il me pardonne, c'est qu'il m'aime. Et il voyait de l'admiration dans ses yeux. Mais il est complètement fou. Oui. Saint Stéphanos, lapidé par Saint Paul, a regardé Saul, le futur apropole des nations. Et Dieu lui a montré que cet homme, qui était un assassin, allait devenir un saint. Aujourd'hui assassin, demain saint. Ayons tous ce regard, le regard du Christ qui lui voit au-delà du péché. Car le pardon, c'est voir au-delà du péché qui voit l'hypostase la véritable personne de mort. Glorifions le Père, le Fils et le Péché, seul Dieu dans le ciel existant. Amen. Amen. Amen.